Fond du non, nous constatons que le fond du non n'a pas d'argument, puisque vous le saviez tantôt, on le disait la semaine dernière, quand je venais, leur président, leur responsable à Zidanechor, Abdoulaye Baldeb, il avait dit qu'il boycottait les élections. Il avait même fait un communiqué officiel pour dire qu'il boycotte les élections. Et quatre jours plus tard, il semble dire non, passer du boycott pour dire maintenant qu'il vote non. Hier, je l'ai lu sur le NOPS, où il disait peut-être qu'il n'y aura pas de référendum, que les 14 points sont bons, qu'il fallait passer par l'Assemblée nationale. Donc lui-même, il nous a déjà donné des arguments pour dire que c'est des bonnes réformes qu'il ne peut pas aller à l'Assemblée nationale. Donc il n'a pas d'argument. Donc je le disais un peu, en mettant l'image d'un chat, qui ne tente jamais, qui profite toujours, qui veut toujours gagner. Et c'est vraiment, il nous montre qu'il restera toujours, en tout cas pour l'image, comme un chat. Il va toujours, de là où il pense qu'il va gagner. Et ce n'est pas sérieux pour l'Assemblée nationale, ce n'est pas sérieux pour l'Assemblée nationale. Donc il doit être plus responsable, et il doit être plus, en tout cas, consens. Il fait le boycott, ou il fait le NOPS, ou il fait le NOPS, ou il fait le NOPS, et donc il n'a pas de position. Et l'opposition n'a pas de position. Mais nous, nous allons développer une stratégie terrelle pour aller dans chaque maison, autant qu'on peut, pour aller leur expliquer pourquoi la Casamance ne peut pas rester en rade, puisque le Sénégal va voter 8. Aujourd'hui, vous avez vu que l'opinion est pour le 8, malgré le soi-disant front qui n'a qu'une ambition. C'est de préparer, d'anticiper leur schéma politique, leur agenda politique. Mais comme Baldé l'a dit, il nous a pris le cours. Malheureusement, ils vont attendre jusqu'en 2019. Le maire ne cesse de faire du wah-wahé. C'est ça, c'est le vrai wah-wahé. Il avait dit lui-même, ici, son parti, officiellement, qu'il va boycotter les élections qu'il appelle au boycott. Il revient, il revient, 5 jours plus tard, pour nous expliquer que c'est à cause du front qu'il a dit non. Mais imaginez-vous un président de la République qui dit que j'ai fait 7 ans parce que c'est le conseil constitutionnel. Mais donc, parmi les deux là, qui croit ? Qui est plus fiable ? Le président dit, le conseil constitutionnel ne me permet pas d'appliquer la rétroactivité de la durée du mandat. Une institution de l'État, le wah-wahé du maire, est déjà confirmé. Le maire, il a dit hier qu'il va voter non. Alors qu'il avait dit, il y a une semaine, qu'il allait boycotter. Il a fait du wah-wahé. Il ne cesse de faire du wah-wahé. Il avait dit qu'il n'allait pas se présenter quand il serait dans l'opposition. Il s'est présenté. Il avait dit plusieurs choses, il ne l'a pas fait. Et demain, moi, je peux vous assurer que le maire ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Parce que tout ce qu'il dit, il ne fera pas. Donc, tout ce qui le suit pour être candidat, il ne sera pas candidat. Parce que ce qu'il nous a montré jusqu'à présent, c'est du wah-wahé. Une semaine d'autre, aujourd'hui, c'est boycott de mes amis. Donc, nous, le maire n'est pas important. C'est le Sénégal, c'est notre avenir, nous, les jeunes. Ce qu'il dit, moi, j'ai entendu ces jeunes récemment m'insulter. Ils peuvent continuer de m'insulter, de me traiter de tous les noms. Ce n'est pas important. L'important, c'est l'avenir du pays, l'avenir du Sénégal. L'important, c'est les générations futures. L'important, c'est de construire une démocratie stable. L'important, c'est de respecter nos institutions. L'important, c'est désormais qu'aucun président de la République ne peut changer le mandat présidentiel. L'important, c'est que demain, la diaspora soit représentée au niveau de l'Assemblée nationale. L'important, c'est que le Haut Conseil pour les collectivités locales puisse assurer, en tout cas, la participation de la base pour les affaires de l'État. L'important, c'est que le Sénégal puisse aller résolument dans la construction d'une alternance paisible, préparée. Et c'est cela que le président Macky Sall est en train de faire. On a eu plusieurs alternances. Ces alternances n'ont pas été préparées parce que le chef de l'opposition n'a pas été mis au cœur, n'a pas un statut constitutionnel pour être au cœur de l'État, au cœur des affaires de l'État. Aujourd'hui, le président Macky Sall amène cela, que le chef de l'opposition ait un rôle dans la gestion de l'État. Cela veut dire quoi ? Il prépare que les alternances soient préparées désormais pour ne pas perdre du temps.